Générique Salut à tous, c'est Monsieur Cartier, on se retrouve par un épisode sur Diablo 3 avec ma chasseuse de démons. Donc je voulais vous faire voir le dernier aspect de la trilogie du mode aventure. Donc là je vais vous lancer justement, on a vu les primes, on a vu les failles normales. Donc les primes c'est simple, 5 objectifs, une fois que les 5 objectifs d'un même acte sont accomplis, on récupère un coffre avec plus ou moins de butins. Les failles, on rentre dans une faille, on tue assez d'ennemis pour charger la barre, une fois que la barre est chargée, le boss de la faille arrive. Et là je vais vous faire voir la dernière, la faille supérieure. Donc je lance le mode aventure en privé, c'est parti. Donc on lost prime, faille ou faille supérieure c'est exactement pareil, quand on est en solo. Après c'est une fois nous sur le terrain, on choisit où on va aller, ce qu'on va faire. Donc c'est pour ça que quand on est en partie privé c'est grisé. Donc voilà, nous voici dans, ici c'est l'acte, je ne sais pas du tout comment c'est, ici c'est l'acte, l'acte 5. Donc voilà, pour ce faire il nous faut avoir des clés de mise à l'épreuve. Ces clés de mise à l'épreuve on les loot quand on tue un boss de faille. Donc il faut faire une prime pour gagner une clé de faille. Finir une faille pour avoir accès aux failles supérieures. Donc les failles supérieures, en fin de compte, on récupère dedans des gemmes légendaires à chaque fin. Vous allez le voir tout à l'heure, donc moi j'en ai pas mal déjà, ils sont tous ici. En sachant que ces gemmes légendaires, on peut les faire évoluer. Donc moi, j'ai 3 failles légendaires dans mon sac. Donc j'ai le fléau de puissance, qui augmente de 20% de dégâts pendant 30 secondes après avoir tué des élites. J'ai la perte de piéger, les dégâts contre les ennemis victimes d'effet de contrôle sont augmentés de 20%. Donc en sachant que là, je l'ai déjà fait évoluer. Allez, vous pouvez voir en haut ici qu'elle est rang numéro 17. Et celle-là, elle est pas encore upée. Et celle-là, elle n'est pas encore upée. Donc là, je vais upée celle-là pour la vidéo. Parce que moi, perte de piéger, je l'utilise que quand je joue en multi. Quand je joue en solo, comme j'ai pas de sort de contrôle, elle me sert strictement à rien. Donc là, je vais mettre celle-là. Augmente les dégâts infligés de vos familiers de 15%. Vos familiers subissent 25% de dégâts en moins. Donc ça, c'est quelque chose que je vais débloquer une foire en 25. Et là, vous obtenez une euro qui réduit la vitesse de déplacement des ennemis dans les 15 mètres de 30%. Ça aussi, pareil, une foire en 25. Et là, pareil. Donc moi, j'ai les dégâts infligés aux élites de 15% une foire en 25. Donc là, je vais équiper ma gemme. Donc voilà. Donc là, j'ai mes ennemis qui... Enfin, j'ai mes familiers qui vont faire 15% de dégâts en plus. En sachant que je peux les mettre que sur amulettes et les deux bagues. Ces gemmes. On peut les mettre nulle part ailleurs. Par contre, si je veux, je peux en mettre une sur chaque bague et une sur mon amulette. Donc ça en fait trois. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc voilà. Donc là, je lance une clé de mise à l'épreuve. Donc là, c'est parti. On va lancer une faille supérieure. Donc ça commence comme ça. D'abord, ici, on va arriver dans un genre de test. Donc là, je vais devoir tuer des vagues d'ennemis. Et qui va me définir à peu près la difficulté de la clé que je vais avoir. Donc là, vous allez voir que j'ai mis mes trop tourelles. Donc là, les mobs continuent à arriver. Donc là, je suis déjà à la vague 7. Enfin, première vague repoussée. Début de la vague 7. Et plus je les fais vite, plus les vagues augmentent vite. Donc là, je suis à la vague 13. Par exemple, si elle, j'arrive à la voir à la dernière seconde, ils vont me faire passer directement... Enfin, ils vont me faire passer à la vague 14. Là, comme ils ont vu que j'avais beaucoup encore de temps devant moi, ils m'ont fait tout de suite passer à la vague 19. Donc là, vague 24. Hop, là, j'ai fait n'importe quoi. D'habitude, je ne suis pas jamais par là. Hop, là, je vais mettre une troisième tourelle. Enfin, je vais la ré-up. Voilà, 29 à rentendre. Donc là, vous pouvez voir que forcément, là, c'est... Ouh ! Vous pouvez voir que là, ça n'a pas augmenté de beaucoup. Puisque... Puisque j'ai mis du temps à tuer la... À tuer la vague. Donc là, de toute façon, voilà, c'est fini. Donc là, je dois attendre que le temps ait fini. Et voilà, j'ai gagné une clé niveau 27. Donc maintenant, je ferme la faille. Et dans mon sac, je dispose d'une clé niveau 27. Donc, vous mettez... Une clé de mise à l'épreuve. Vous avez une série de vagues. Et là, ils définissent la clé sur laquelle vous allez être. Donc moi, c'est niveau 27. Donc je vais ouvrir une faille niveau 27. Donc plus le chiffre est haut, plus le degré de difficulté est haut. Donc là, j'ouvre la faille supérieure. Donc vous pouvez voir ici que j'ai la même barre que dans une faille normale. Sauf que là, vous pouvez voir qu'il y a un sablier qui monte. Et il faut que j'arrive à tuer le boss de la faille avant le temps imparti. Donc je pose mes tourelles. Hop. En sachant que vous allez voir, je crois que j'ai un élite jaune qui est dans le lot. Il va lâcher des boules. Enfin, des genres de boules de puissance qui vont me permettre de faire augmenter plus vite ma barre. Donc là, c'est comme des globes. Donc là, vous voyez, il est mort. Donc ils sont ici. Donc je les ramasse. Ça fait monter ma barre. Hop. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas éviter les groupes d'élite. En pensant à les plus vite, il faut vraiment les faire parce que c'est ce qui fait booster votre barre. Donc là, on continue. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'équipement qui tombe des mobs, ni de pièces d'or. Tout se fait à la fin. Là, c'est vraiment du rush. C'est pour éviter que les gens, justement, ils s'attardent à monter, enfin, à récupérer le stuff. Hop. Donc il faut que je me concentre un petit peu parce que là... Je n'ai encore jamais fait de faille supérieure avec ce perso. Enfin, si, j'en ai fait, mais comme ulti. En solo, j'en ai fait qu'avec mon sorcier. Là, vous pouvez voir qu'au niveau du temps, je suis bon. On continue. Je balance tout de suite une tourelle. J'en balance une deuxième. Je fais gaffe surtout aux effets de Hudson. Que les ennemis lâchent. Donc là, je me recule un peu. Comme ça, s'ils avancent, ces tourelles-là, ils vont aussi aider la tourelle qui est tout seule. Hop. Là, je suis extrêmement chaud. Donc le DH, c'est ça. On pose les tours. Après, on essaye surtout d'esquiver. On balance un ou deux sorts. On essaye de récupérer les globes, histoire de récupérer sa vie. Moi, c'est vraiment l'aspect que j'essaie de faire. C'est de booster au plus mes tourelles. Et après, moi, du coup, j'essaie de survivre une fois que les trois sont placés. Hop. Là, un doré. Vous voyez, je récupère ces globules. Du coup, ça me fait bien monter ma barre. Donc, du coup, là, j'aurai fini, avec cette vidéo, j'aurai fini les trois aspects du mode aventure. Vous allez connaître vraiment les trois principaux modes. Donc, c'est les primes pour gagner des clés de faille. Ensuite, faire des failles pour récupérer du stuff et gagner des clés de mise à l'épreuve. Et avec les clés de mise à l'épreuve, venir ici pour récupérer des gemmes légendaires. Et aussi les faire augmenter. Et du coup, moi, j'aurai fini cette partie. Après, je vais faire le mode histoire. Le mode histoire, à mon avis, vous vous en tapez un peu. Ou alors, vous l'avez déjà beaucoup vu. Et puis, en plus de ça, avec l'aventure extrême, vous allez la revoir. Donc, simple. Avec mon chasseur de démons, je fais l'histoire. Du coup, après, je vais me concentrer essentiellement sur... Sur la... Sur... Excusez-moi, j'ai du mal à parler, en fait, quand je joue, surtout là. Je vais me concentrer justement sur l'aventure en mode extrême. Et aussi sur le nouveau projet. Sur le nouveau let's play que j'ai lancé, là. Sur Urban Trial Freestyle. Sachant que là, ce jeu-là, à mon avis, il ne va pas prendre beaucoup d'épisodes. Et après, je me tâte. Je ne sais pas. Si vous avez des idées de jeux sur lesquels vous auriez bien voulu que je fasse un let's play. Je suis preneur. Je vais peut-être aussi continuer mon... Essayer de continuer un peu tout ce que j'ai commencé. Parce que là, j'avais commencé sport. Guild Wars 2. Guild Wars 2, je vous avoue que ça va être abandonné. Puisque de toute façon, j'y joue plus du tout. Et puis, je n'ai pas le temps de consacrer un MMO. Là, je m'éclate sur Joblo. Call-off, plus faire les vidéos, faire les let's play sur différents jeux. Le problème avec des jeux comme Guild Wars 0. Si on veut vraiment bien évoluer dans le jeu. Il faut limite jouer qu'à ça. Et du coup, je me suis rendu compte qu'après des années passées sur des MMO. Je suis passé vraiment à côté de plein de bons jeux. Des petits jeux solo, des jeux d'aventure. Genre les Assassin's Creed. Je sais que c'est des bons jeux. Je me suis arrêté au deuxième. Je n'ai même pas fait les suivants. Parce que je n'ai pas le temps. Parce que j'étais trop pris par les MMO. Donc là, je pense que je vais stopper un peu les MMO. Justement, je vais profiter de tout ça. De faire les Assassin's Creed, les Batman, les Far Cry. Attendez là. Parce que là, je suis en mauvaise posture. Enfin voilà, tous ces petits jeux auxquels je n'ai jamais joué. Parce que justement, pas faute de moyens, mais faute de temps. Parce que justement, je me consacrais trop aux MMO. Et là, maintenant que ça fait un petit moment que j'ai décroché World of Warcraft, Guild Wars 2. Et bien justement, j'ai un peu plus de temps pour jouer à ces jeux-là. Et je pense que je vais en profiter. Hop. Alors en plus, j'ai déjà pas mal de jeux achetés. J'ai déjà pas mal de jeux sur mon Steam. J'ai aussi pas mal de jeux que j'ai téléchargés. Auxquels je n'ai même pas encore installé, même pas encore joué. Donc j'aurai de quoi faire sans devoir débourser forcément beaucoup d'argent. Voilà, à mon avis, je vais mourir. Donc voilà, donc là, je suis mort. Comme vous n'êtes pas avec, vous l'avez vu. Donc le problème, c'est que maintenant, je ne peux pas ressusciter à mon cadre. Je suis obligé de ressusciter au dernier portail. Donc là, ça va. Puisque vous pouvez le voir, je suis mort vraiment tout près. Mais par contre, quand on est loin, loin dans... Enfin, je veux dire, dans le niveau. Et que c'est beaucoup de couloirs. Des fois, le temps de revenir, on perd beaucoup de temps. Et comme justement, dans cette faille-là, le temps, c'est vraiment précieux. C'est un peu les boules. Par contre, la vie, elle est beaucoup plus punitive. Enfin, la mort, elle est beaucoup plus punitive. Bon, par contre, moi, je ne vais jamais faire président ou premier ministre. Parce que vu comment j'ai du mal à parler devant... 30 personnes qui vont voir ma vidéo, qui ne sont même pas en face. Ça m'étonnerait que j'arriverais à tenir un meeting. Donc voilà. Donc là... Cette élite-là, par contre, il me donne un peu de peine. Donc là, vous pouvez voir, je suis peut-être mort une fois. Mais bon, là, je suis vraiment bien dans la faille. Là, j'ai quand même pas mal d'avance. Là, en plus, ça va encore monter avec l'élite que je viens de tuer. Je prends, certes, des fois des gros dégâts. Mais je veux dire, ça va, c'est pas souvent. Voilà, on passe. Hop. Là, j'ai fait le con. Là, j'ai encore fait le con. J'aurais dû garder ma haine pour mettre une tourelle. Vous voyez, là, par exemple, je n'ai pas regardé où j'allais. Du coup, je suis revenu sur mes pas. Ça perd un peu de temps. Et là, pareil. Donc là, pareil, des fois, on avance dans le niveau. Puis on se retrouve coincé. Puis il faut revenir à un endroit où on n'a pas forcément... Qu'on n'a pas forcément exploré. Et du coup, on perd du temps. Alors là, ça va, c'est juste à côté. Mais des fois, quand on perd 30 ou 40 secondes à revenir sur nos pas pour pouvoir trouver le bon chemin. C'est un peu frustrant. Donc, l'importance de mettre 25% à la vitesse de déplacement. Ça, c'est vraiment le truc primordial. Moi, je sais qu'au début, mon premier perso, je me suis dit, bon, marcher plus vite, c'est pas grave. Je vais me concentrer plutôt sur le DPS. Et maintenant, j'arriverai plus à faire un perso sans mes 25%. Que ce soit pour éviter les sorts. Voilà. Donc là, je vais finir un bon pack. Hop, hop. Voilà. On continue, on continue. Donc là, c'est une faille niveau 27. En sachant que, je crois qu'il y en a déjà qui sont au niveau 50, je crois. 51, 52. Ou alors un petit peu en dessous de 50, pour ne pas dire de bêtises. Donc là, vous voyez déjà, moi, voilà quoi. C'est pas non plus, je roule pas dessus, quoi. Moi, je roule pas dessus. Alors, imaginez-vous. Est-ce que je vous le dis, là, par exemple, là, je suis niveau 27. Mettons, niveau 27, si je fais une faille niveau 30, on le ressent quand même. On pourrait croire qu'au niveau 30, c'est que 3 failles au-dessus. Voilà quoi, c'est pas beaucoup plus difficile, mais 3 failles à ce niveau-là, ça se ressent. Enfin, 3 niveaux de failles, ça se ressent. Donc là, je vais bientôt avoir le boss de la faille. Voilà. Hop. Je vais en mettre une deuxième tourelle. Là, j'aimerais bien que tous les mobs, ils viennent vers moi. Histoire de se rapprocher au milieu de mes tourelles. Super. Hop. Là, on s'envoie de la marque au sol, pour éviter la... la météorite. Ok. Donc là, je pense que, de toute façon, avec ce pack-là, je vais invoquer le boss final. En sachant qu'en faille supérieure, une fois que le boss de faille est invoqué, tous les autres mobs disparaissent. Donc, en faille normale, si vous invoquez... Enfin, voilà. Vous avez vu, tout a disparu. Parce qu'en faille normale, si, admettons, vous avez pull un gros, gros pack avec plusieurs élites, et qu'au même moment, vous finissez là-bas, le boss arrive. Et par contre, vous devez tout gérer. Les élites que vous avez fait... Que vous avez aggro, plus le boss de faille. Alors que là, non. Là, par contre, quand le boss de faille arrive, tous les autres ennemis disparaissent. Donc, il n'y a que lui à gérer. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous voyez... En restant, il me reste 3 minutes 54 pour finir la faille. Donc là, ça va faire largement. Donc là, en fin de compte, si le... Si le temps... Si le temps se termine, je peux toujours finir ma faille. Je vais quand même goûter les objets, l'or. Par contre, je ne pourrais pas faire augmenter mes gemmes ou faire évoluer ma clé. Il faut vraiment... Justement, c'est là le bonus de temps. Il faut la finir avant pour pouvoir... pouvoir bénéficier de ce bonus. Donc là, bon, je laisse mes failles. Enfin, je laisse mes tourelles. Elles font du très bon boulot. Hop. Voilà. Faille supérieure terminée. Vous avez fini avec 3 minutes 14 secondes d'avance. Donc voilà. Donc là, hop. Je récupère tout ça. Normalement, j'aurais dû looter une gemme légendaire. Mais comme je les ai tous, je ne les loote plus. Sauf si, par exemple, je m'en envoie une à un autre perso, je l'équipe. Par contre, ils en donnent une autre. J'ai l'impression que ça marche comme ça. Donc là, j'ai une arbalète légendaire. Donc vous voyez, vous gagnez quand même du loot. Hop. Arbalète légendaire. Emerald, super, 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 diamant, cristal, 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 pièce, et une arbalète. Ensuite, là, une fois la faille finie, on peut parler à, d'ailleurs, à Urshie. On peut soit choisir de faire évoluer la clé. Donc là, il y a souvent EP de 3 ou 4 niveaux. Donc la clé de niveau 27 que j'ai utilisée, elle passerait sûrement niveau 30. Et je pourrais revenir, justement, faire une faille niveau 30. Donc ça, c'est bien. Des fois, quand je suis tout seul, je m'amuse. Je fais le test. Du début, je gagne une clé. Et j'essaye d'aller le plus loin possible dans les failles. Pour voir jusqu'à combien de failles j'y arrive. J'ai beaucoup fait ça avec mon sorcier. Comme ça, je me vois à peu près où je me situe. Au niveau du DPS, au niveau du Steph. Mais là, c'est pas le but. Nous, on va essayer d'améliorer une gemme. Là, vous pouvez voir que je vais améliorer une gemme. Donc là, j'ai tous les gemmes que j'ai dispostes en coffre, sur moi, ou même équipés. Là, vous pouvez voir que la gemme numéro 17. Enfin, la gemme que j'ai déjà fait évoluer au niveau 17. Je peux l'améliorer. Elle va avoir une chance d'amélioration de 100%. Mais il aurait pu, maintenant, par exemple, moi, sur ma sorcière, j'ai des gemmes qui sont au niveau 25, 26 ou 27. Par exemple, si je fais une faille niveau 27, je passe à 40% de chance de réussite. En sachant que, plus les gemmes sont au niveau, plus il faut faire des failles de haut niveau pour pouvoir les faire évoluer. Parce que si on fait des failles bas niveau, forcément, on aura beaucoup de moins de chances de réussir à les faire évoluer. Donc, moi, c'est la cheville ouvrière que je vais faire évoluer. Donc là, forcément, 100% de chance. Donc, du coup, elle passe niveau 1. Donc, du coup, au lieu de faire 15% de dégâts, elle fait 15,30%. Hop, et ainsi de suite. Et on peut faire, on a 3 chances. On a 3 coups pour pouvoir la faire évoluer. Voilà. Donc là, maintenant que je fais une faille niveau 27, j'en refais une après niveau 27, j'aurai toujours 100% de chance. Jusqu'à mon avis, peut-être, où ma gemme va atteindre le niveau 20, à partir de là, ça va commencer à baisser. Si je fais toujours des failles numéro 27, au bout d'un moment, j'aurai plus 100% de chance, mais 80, 60, 50, 40. D'où le besoin de toujours essayer d'aller plus loin dans les failles pour pouvoir faire au plus évoluer nos gemmes. Donc, voilà. Donc là, on revient en ville. On revient en ville. Et on prend la quête de fin. Et voilà. Donc, j'ai fait le test. J'ai gagné une clé niveau 27. J'ai fini la faille supérieure. Et j'ai pu faire évoluer une de mes gemmes. Donc là, pour l'instant, ça va. Vu que c'est un nouveau perso, c'est des nouvelles gemmes. Mes gemmes, elles ne sont pas au niveau. Ma gemme, elle était niveau 0 et l'autre 17. Donc, une faille niveau 27, ça suffit largement pour la faire évoluer. Vous avez vu, j'ai eu 3 coups à 100%, même pour celle-là niveau 17. En sachant que là, si je fais une paire de failles supérieures, dès que ma gemme, elle va arriver assez haut niveau, après, ça sera terminé. Il faudra, au lieu de faire évoluer ma gemme, prendre une clé de niveau supérieur, niveau 30, la réussir. Et peut-être même que ça ne suffirait pas. Peut-être que je devrais encore essayer d'aller plus vers des failles supérieures, niveau 33, 34, pour pouvoir la faire un peu plus évoluer. Donc, voilà. Donc là, moi, j'ai vu que j'avais récupéré des gemmes vertes. Donc ça, c'est pas mal. Parce que ça, je recherche fortement. Une arbalète aussi. On va la découvrir tous ensemble. Voilà. Donc là, on ne sait pas mieux que ce que j'ai. débat de feu, débat de froid, charge d'un fusil, 17%. Je vais quand même la mettre de côté. Des proches, c'est pas deux amis, c'est pas... Ouais, non, elle n'est pas forcément ce que je recherche. Le coup. Le coup. Et là, pareil. Elle est mieux la mine. Donc voilà. Ça. Et je vais voir, par exemple, si je peux faire évoluer une de mes gemmes. Hop. 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 Voilà. Donc là, on voit que je peux faire une ébroide impériale. Donc là, je la fais. Et du coup, là, je peux faire une sur défaut. Voilà. Et du coup, là, il me manque encore deux comme ça. Et du coup, je pourrais avoir une deuxième comme ça. Et avec celle que j'ai déjà sur mon steph. Ah, mais comme ça, j'en ai déjà sur mon steph, un compte. Ouais, non, on va continuer comme ça. Ça sera très bien. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Je vous ai fait voir les primes. Je vous ai fait voir les failles. Les failles supérieures. Désolé si je m'explique mal. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, explicatives. Donc voilà. Donc là, je vais continuer l'aventure extrême avec mon croisé. Je vais continuer l'aventure sur Urban Freestyle, Motocross, Super Saga, All Star. Et puis, ça sera très bien. Et j'attendrai d'avoir fini une de ces deux aventures pour commencer une autre. Voilà. Ciao tout le monde. Bye bye.